En général un vélo garde sa peinture d'origine toute sa vie, mais la peinture de mon enduro commençait à un peu vieillir et du coup je voulais lui refaire une jeunesse. Donc cet hiver j'ai décidé de repeindre mon vélo. Après avoir démonté entièrement le vélo, on se retrouve avec uniquement le cadre en plusieurs parties. J'ai décidé de laisser la durée du frein arrière dans le cadre pour pas avoir à le faire repasser après. D'abord j'ai décalqué les quelques motifs que je voulais conserver, notamment les écritures. Il faut aussi retirer tous les stickers du cadre s'il y en a. Ensuite vient la partie la plus pénible, il faut poncer tout le cadre pour enlever l'ancienne peinture et pour créer une bonne surface d'accroche pour la nouvelle peinture. Donc ensuite on se retrouve avec un cadre en aluminium nus sans peinture. Puis j'ai appliqué la peinture en plusieurs couches avec une bombe de peinture noire, spécial métal et conditions extrêmes pour que ça tienne bien. Après avoir laissé sécher, on peut commencer à dessiner les motifs. Pour les motifs, j'ai décidé de dessiner des formes géométriques sur tout le cadre. avec un foutre charpille argenté. Et voilà le résultat. J'en ai profité pour ajouter quelques touches perso. Par exemple, j'ai écrit tous les endroits où je suis déjà allé rouler avec ce vélo sur le triangle arrière et les coordonnées GPS de mon spot habituel qui sont cachés quelque part sur le cadre. Le mieux c'est de protéger le cadre avec une protection de type Claire Protect pour préserver la nouvelle peinture. Donc voilà comment repeindre son bike pour lui redonner une seconde vie et en faire un vélo unique. Ça demande beaucoup de travail mais ça en vaut quand même la peine. Puis il y a une infinité de possibilités de motifs et de couleurs donc si vous y réfléchissez aussi n'hésitez pas parce que ça vaut vraiment le coup. Merci d'avoir regardé cette vidéo !